Europe 1 Nous accueillons David maintenant. Bonsoir David. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous David et quel âge avez-vous ? Eh bien, j'ai 53 ans. Pour résumer, je suis ancien militaire. Je me suis engagé dans la marine à 19 ans. J'ai fait 17 ans de carrière. Donc, j'ai fait la guerre du Golfe, la guerre ex-Yougoslavie. Et je suis atteint de symptômes post-traumatiques. D'accord. Et ces symptômes post-traumatiques se résument comment ? Eh bien, c'est-à-dire des cauchemars toutes les nuits. C'est-à-dire que je n'ai pas un sommeil, on va dire, récupérateur. C'est-à-dire que ça me réveille, donc je me raisonne, je dis, pense à autre chose. Et puis, hop, ça revient. Et puis, en fait, en gros, ça me fatigue. Ça me fatigue. Je veux bien vous croire, oui. Oui, oui, oui. Mais bon. Comment vous luttez contre ça, David ? Eh bien, je suis suivi par une psychologue. Enfin, c'est un petit peu compliqué, enfin, le contexte. C'est-à-dire que j'habitais à Clermont-Ferrand, enfin, un petit peu à côté de Clermont-Ferrand. Et là, j'ai déménagé dans le sud, près de chez mon fils, qui habite à à peu près une trentaine de kilomètres. Et effectivement, le sud m'a toujours manqué, enfin, la mer, enfin, le milieu aquatique, enfin, je faisais énormément de plongées, enfin, j'essaie de m'en accrocher, on va dire, dans le sud. Mais si vous voulez, si vous voulez habiter vraiment en bord de mer, les prix sont inabordables, inabordables. Voilà. Mais bon, je suis à combien ? Oui, à deux heures de route de Marseille. Oui. Donc, c'est pas très loin. Mais vous êtes dans les terres ? Dans les terres ? Comment ? Vous êtes dans les terres, en fait ? Non, 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 non. J'ai arrêté en 2006. D'accord. Donc, j'ai fait 17 ans de carrière. D'accord, 17 ans de carrière. Voilà. En fait, ce que je voulais vous demander, c'est que ces traumatismes post-traumatiques sont nés, donc, de cette carrière. Qu'avez-vous vécu, en fait, qui n'est pas passé, en fait, au final ? Eh bien, j'étais sur un chasseur de mines. Donc, on a déminé tout le golfe Persique. Oui. C'est-à-dire que les Irakiens, à l'époque, ils avaient posé des mines à droite et à gauche dans le courroir pour aller jusqu'à Ousten. Et en fait, si vous voulez, on avait les points, après, pour les trouver des mines. Mais des fois, on a un petit peu galéré, quoi. On a un petit peu galéré. Et ma peur, ma peur était que l'on saute sur une mine. Parce qu'il y avait des mines qui faisaient des mines russes, en plus, qui faisaient une tonne, une tonne d'explosifs. Donc, immergés à 30 mètres de fond. Et quand on les faisait exploser, enfin, soit avec les plongeurs des mineurs, soit avec notre petit robot, ça faisait des jardins d'eau qui montaient à 20 ou 30 mètres de haut. Donc, vous émanigez, vous êtes sur le bateau, vous loupez une mine, vous pétez, et bien, vous êtes mort, quoi. Vous êtes mort. Bien sûr. Et vous, finalement, vous viviez dans la peur permanente. Oui, oui, oui. Et puis, je ne vais pas m'en cacher. Normalement, c'est, on va dire, secret défense. Mais bon, moi, maintenant, j'en ai un petit peu marre de tout garder pour moi. J'ai fait partie d'une mission commando. Enfin, j'étais en arrière-plan. Et des plans irakais, enfin, qui se planquaient un petit peu à droite et à gauche. Bon, il y avait des commandos qui allaient les premiers. Et nous, on était en rescue. Enfin, on appelle ça en rescue, en secondaire. Et bien, on tirait, quoi. On tirait. Donc, vous avez vu la mort de près, en fait. Oui. Ah oui, oui, oui. Eh bien, oui, tout à fait, oui. Oui, 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 oui. Et ça, ça me ronge. Ça vous obsède, oui. En fait, quand vous dites que ça me ronge, vous n'arrivez pas à vous sortir ces moments-là, ces sensations-là ? Non, 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 parce que je suis atteint de syndrome post-prologique. Et bon, je prends un traitement, mais ce sera à vie. Et jusqu'à la fin de ma mort, eh bien, malheureusement, je ferai toujours des cauchemars par rapport à ce que j'ai vécu, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens qui se peinent pour un masque de dos, pour je ne sais quoi, moi, ça me fait doucement rire, quoi. Mais bon, après, effectivement, les gens ne peuvent pas se mettre à ma place, dire, oui, effectivement, oui, vous avez vécu aussi, ça et tout, ouais, OK. Mais moi, ça me bouffe la vie, quoi. Ça me bouffe la vie. Et pour vous dire que, eh bien, en gros, il y a des fois, je baisse les bras, je dis non, tout le temps, je retarde les rendez-vous. Ou, enfin, je suis, je ne vais pas dire tout le temps fatigué, mais tout le temps, je repousse, je repousse. Mais il y a des fois, je me dis, bon, aujourd'hui, pour faire telle chose ou telle chose, je le fais. Mais, mais effectivement, je suis extrêmement, extrêmement fatigué, fatigué, voilà. Mais par contre, il y a, il y a une chose que je voulais vous dire, Olivier, enfin, je peux, je peux me permettre, Olivier ? Moi, je m'appelle Olivier, donc, à moins que vous vouliez m'appeler Georges ou Bertrand, comme vous voulez, mais c'est mon nom. Oui, 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 oui. Le problème, c'est que, eh bien, je vois la vie, je ne vais pas dire en noir, mais j'ai trop de souvenirs. Et ça me brouille la vie, c'est-à-dire que, en gros, pour résumer, je n'ai pas un sommeil récupérateur. Oui, c'est ça, oui. Voilà, je vais dormir, effectivement, mais par moment, vers 2h du matin, hop, je vais me réveiller parce que je fais un cauchemar. Donc, j'essaie de penser à autre chose, je me rendors, allez, on va dire, 2h après, je repense à des choses, on va dire, noires. Quand vous pensez à des choses noires, qu'entendez-vous par là ? Comment ? Qu'entendez-vous par là ? Je pense à des choses noires. Vous me dites, je pense, j'ai des idées noires. Vous pensez au passé ou vous pensez à des idées aujourd'hui qui vous plombent ? C'est un peu des deux, enfin, des envies de, on va dire, suicidaires. Oui. Oui, et pourtant, je prends un traitement, je suis suivi par une psychiatre depuis pas mal de temps. J'ai un traitement qui est hyper lourd, mais malgré ça, je ne vais pas m'en cacher. Il y a des fois, oui, effectivement, j'ai des envies suicidaires, voilà. Oui, oui, je comprends. Alors, vous vivez seul avec votre chien, c'est ça ? Oui, voilà, oui, oui. Vous avez de la famille ? Eh bien, j'ai mon fils qui habite à 30 kilomètres de là où tu habites. Enfin, il faut une trentaine de minutes, quoi. Moi, ce qui me manquait beaucoup, c'est le sud. Mais bon, quand j'ai vu les prix pour habiter en bord de mer, j'ai dit non, David, ce n'est pas possible. Donc, je me suis rapproché, on va dire, un petit peu du sud, donc du côté de Balance. Oui. J'habite à Croze-Hermitage. Oui, c'est bien ça, là-bas, dans le coin aussi, on n'est pas loin de la mer, de la montagne. Oui, oui, oui. Ah, franchement, c'est magnifique. Et dans cette nouvelle maison, j'ai l'impression d'être en vacances. C'est-à-dire que mon esprit me permet de se libérer de plein de choses, enfin, la journée. Mais par contre, c'est les nuits. Les nuits, par contre, c'est grave, quoi. Est-ce que vous avez été évalué par un médecin par rapport à ce traumatisme ? Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Et, ben, j'ai été reconnu par la CPAM, donc, caisse primaire d'assurance maladie. Donc, je suis en invalidité catégorie 2. D'un autre côté, je vais travailler dans une société, ben, bon, je cotisais pour une assurance et tout. Je touche une rente par rapport à ma maladie et je touche, et ben, heureusement, ma retraite de militaire. D'accord. Donc, ça, vous vous en sortez à ce niveau-là. Donc, voilà. Si vous voulez, financièrement, je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint du tout. D'accord. Voilà. Vous vous en sortez. Donc, effectivement, mon déménagement m'a coûté un peu d'argent. Mais, bon, ça, c'est normal. Mais, moi, ce qui me tracasse le plus, c'est que les nuits, je fais plus ou moins, enfin, plus ou moins, même souvent, les mêmes cauchemars. Oui. Et ce qui m'empêche d'avoir, on va dire, une nuit sereine, c'est-à-dire bien se reposer. Même si, moi, je prends du principe, parce qu'à l'époque, il y a des fois, on n'en met que 3 heures ou 4 heures. Mais, j'avais un sommeil, mais on va dire, reposant. Et là, les nuits, je ne me couche pas très tard. Et vous vous réveillez. Et vous vous réveillez, vous m'avez dit. Et voilà, ça me réveille. Plusieurs auditrices ont téléphoné ce soir au Standard, depuis qu'elles vous écoutaient, pour vous demander si vous aviez tenté de faire de l'EMDR pour, justement, soigner tout ça. Si, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Tout, tout. Oui, oui, oui. Par contre, ce qui me manque, c'est mon kiné, enfin, à Clermont. C'est un kiné, mais, s'il voulait, il est un petit peu marabout, il est un petit peu, enfin, il faut y croire, quoi. Et à chaque fois que je suis allé le voir, il m'apaise, parce que j'ai des gros problèmes de peau aussi. Enfin, il m'apaise, il m'apaise. Mais là, le problème, c'est que, eh bien, je ne suis plus à Clermont, quoi. Donc, eh bien, c'est pas que je ne pourrai plus le voir, mais dès que je pourrai, je prends rendez-vous avec lui et qu'il fasse ses dons, enfin, voilà, quoi. Mais, franchement, c'est hyper compliqué, quoi. Hyper compliqué. Je veux bien vous croire que c'est compliqué en ce moment. Oui, oui, oui. Et une autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis rentré dans un monde hostile. C'est-à-dire que je suis armé, enfin, armé, c'est des armes factices, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'Airsoft. Non. Non ? C'est quoi ? Non. En fait, c'est des armes, des répliques de vraies armes, mais par contre, ça tire des billes. Oui. Donc, soit ça marche à air comprimé ou par batterie. Ah oui, je vois ça, Florian me met ça sur un écran, là, ça ne rigole pas quand même, hein ? Oui, oui, oui. Et vous vous en savez pourquoi, de ça ? Eh bien, je suis rentré dans un mode rebelle, et c'est pareil, je voulais vous dire une autre chose. Je suis très amoureux de la Corse, déjà du milieu de la Corse, parce que c'est magnifique, et du tempérament des Corses. Oui. Parce que, je pense que, vous le savez, tout ce qui se passe sur le, on va dire, le continent, des viols, des gens qui se font buter pour un oui, pour un non, alors qu'en Corse, il n'y a pas tout ça. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Vous vous sentez bien, en tout cas, en Corse. Oui, ah oui, carrément, carrément. Et je vous dis, j'ai carrément l'esprit Corse. C'est-à-dire que, devant ma terrasse, j'ai mis le drapeau Corse. Alors, après, ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, eh bien tant pis, ils me le brûlent, mais j'en mettrai un autre. Voilà. D'accord, vous vous sentez Corse dans l'âme, en tout cas. Oui, oui, oui. Très bien, David. Écoutez, j'espère, en tout cas, que tout ça va s'arranger un peu, que tous ces voyages au bord de la mer, et puis le temps du Sud va vous apporter de la quiétude, du calme. Oui, de la sérénité. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, mon cher David. Bon, eh bien, merci. Je vous en prie, passez une bonne soirée, et puis courage à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage ST' 501